Le cinéaste 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 et puis la scène finale la disparition de tout le monde qui devient homme, l'autre enfant et donc en quelques minutes il y a un raccourci de l'histoire l'idyle enfantine et puis brusquement la catastrophe qui surgit c'est comme une parabole de l'histoire c'est à la fois une nouvelle, un poème et une parabole de manière schématique c'était un peu le paradis perdu de l'enfance et avec l'éruption du monde des adultes m'ont transposé dans la période le début de la seconde guerre mondiale la région où j'imagine qu'ont grandi mes grands-parents oui donc c'est vraiment ça quoi c'est le monde de l'enfance qui tout d'un coup est détruit par la folie des adultes c'est plus ou moins ça que je voulais faire Alors le second court-métrage est très différent c'est une comédie si on doit mettre en genre une comédie assez cruelle finalement avec d'ironie et de la tendresse malgré tout pour moi c'est un huis clos tout se joue presque dans le petit espace de la voiture évidemment il y a un avant il y a des arrêts et puis il y a brusquement c'est la seule distraction on voit Alice dans sa salle de danse qui est aussi un huis clos et évidemment le drame parce que c'est une comédie mais elle est quand même très dramatique puisque c'est une incompréhension entre les générations c'est les lieux communs enfin il y a mille il y a une très très riche est-ce que vous avez voulu ce huis clos pour intensifier les choses ? dès le début j'avais envie que tout se passe dans la voiture comme dans une petite boîte un petit théâtre en fait donc je voulais que tout soit filmé dans un seul axe avec les quatre personnages dans la voiture de manière frontale oui parce que bon je disais que ça marchait bien de faire comme dans le cas sur la pression il ne faut pas qu'il y ait trop de place et qu'il n'y ait pas moyen de sortir de cette voiture pour que ça chauffe bien et ça s'est passé de la même manière sur le tournage aussi donc ils sont restés parce que deux semaines dans cette voiture il n'y avait pas moyen de descente c'est difficile puisque la voiture était surélevée donc ça chauffait réellement entre les prises ça devenait tendu agressif et ça se ressortait bien après dans le jeu t'as encore accroché hein c'est à cause de nous Simon Simon regarde la route mais regarde la route tu regardes la route non tu es au téléphone oh putain fais chier Simon c'était un ami elle s'appelle Alice et c'est un gars pourquoi ? ça a de l'importance ? oui c'est pour ça que ça marche pas bon alors ça commence dès le début ça commence mal enfin l'attente engueule son neveu d'être arrivé débutant en retard et puis les reproches continuent la moralisation continue l'intervention continuelle et l'impossibilité pour ce garçon d'avoir une vie privée Simon je te dis que tu sais pas t'y prendre avec les femmes tu cours derrière comme un petit chien c'est elle qui doit te rappeler maintenant ne te mets pas de ça Colette monsieur Simon a dit que tout allait bien vous la fermez oui alors on peut se dire qu'elles sont curieuses et intrusives mais en même temps ce qui est frappant c'est de voir combien ce garçon protège peu son espace privé et l'étale tout à fait ce qui fait que quelque part il ouvre grand les portes à ces trois femmes qui ont sans doute moins d'événements palpitants dans leur vie et on peut effectivement trouver logique qu'ensuite elles s'immiscent de plus en plus dans l'histoire mais je trouve que c'est très bien observé et très amusant mais on voit les deux aspects qui est les uns qui entrent mais les autres qui ouvrent grand les portes pour qu'on entre dans son monde à une vie en tout cas tu peux pas me dire ça pas comme ça au téléphone allo ? ici c'est tante Mala la tante de Simon écoutez il faut plus vous discuter maintenant c'est bon pour personne ni pour Simon ni pour le téléphone elle m'a raccroché le téléphone au nez mais je me souviens on a fait une vision de ce film au club amitié donc un club pour des gens du 3ème, 4ème, 5ème âge où j'ai beaucoup été rencontré des femmes pour faire le casting et c'était assez agréable les rencontres c'était assez rigolo et après on a projeté le film il y a eu quand même un débat assez tendu et à un moment il y a un monsieur qui s'est énervé qui s'est levé il a dit voilà c'était 3 flamandes dans la voiture parce qu'il y en a une de vous ici qui aurait quelque chose à dire et puis tout le monde s'est eu et c'était réglé donc voilà bon 30 euros et j'ai dit 30 euros 30 euros chacune quoi ? 30 euros ? mais non tu as dit 30 euros pour tout le monde en tout c'est vrai tu as dit la même chose à moi vous êtes folle 30 euros c'est même pas le prix de l'essence mais j'ai même pas 30 euros sur moi oui bien sûr il y a des gens qui trouvent le film un peu dérangeant et que ça montre une image pas positive du peuple juif comme si c'était un peu une une représentation comme si c'était voilà c'était 3 personnes pour parler du peuple juif alors qu'ici le film est quand même dédié au début aux amis de ma grand-mère et à ma grand-mère donc un type quand même de femme très précise d'un certain âge avec tout un passé et moi j'ai quand même de la enfin j'aime bien ces femmes elles me font rire en même temps elles me touchent donc voilà moi je pense que c'est pas juste cruel et autre et moi je pense Sous-titrage FR ?